Les groupements d'employeurs, ça répond à une demande de souplesse des entreprises, de besoins ponctuels ou partiels de compétences, d'emplois. Et il est évident que les groupements d'employeurs sont une des bonnes réponses pour pouvoir favoriser le développement de toutes les entreprises. Et je pense autant aux TPE, PME qu'aux grandes entreprises. On a besoin de compétences, on n'a pas forcément besoin de compétences tout le temps, on a besoin de compétences quelquefois en temps partagé. Le groupement d'employeurs permet justement d'apporter toutes ces souplesses et ces apports de compétences pour pouvoir favoriser des réponses à des spécificités qu'on les entreprise. À titre personnel, j'en ai profité, voilà. Donc je peux dire que c'est une excellente réponse pour l'entreprise. Dans la démarche Proche-Emploi, la région fait tout en faveur du développement de la création d'activités, la création d'entreprises. Vous avez bien compris que favoriser les groupements d'employeurs, c'est favoriser l'entrepreneuriat, mais c'est surtout favoriser la création d'activités. Et donc à ce titre-là, la région est totalement favorable à soutenir les groupements d'employeurs dans les régions. Pour les raisons que je viens de dire, c'est créer un emploi intelligent qui permet à des personnes de pouvoir travailler partiellement ou en temps partagé dans une ou des entreprises. Et puis ça permet également de pouvoir favoriser des développements très importants pour toutes ces PME qui, quelquefois, ont du mal à comprendre les besoins qu'elles ont. On prendrait l'exemple d'une PME qui grandit, qui a un comptable, qui bascule vers une direction financière. C'est une étape qui n'est pas facile à prendre. Et le groupement d'employeurs permet justement d'avoir des compétences et de relever les niveaux pour pouvoir accélérer la croissance et le développement des entreprises. Donc la région est tout à fait favorable, bien sûr, à ces groupements d'employeurs.